Soustraire moins 6x puissance 4 moins 3x au carré fois y au carré plus 5y puissance 4 du polynôme 2x élevé à la puissance 4 moins 8x au carré fois y au carré moins y élevé à la puissance 4. Donc là on est dans le cas d'une soustraction de polynômes. Nous on l'a vu dans le cas de polynômes qui n'ont qu'une seule variable. Ici ce qui a l'air un petit peu plus compliqué c'est qu'on a deux variables x et y. Et en fait on va faire exactement de la même manière. Donc je vais commencer déjà par écrire la soustraction qu'on doit faire. En fait on doit soustraire le polynôme vert du polynôme ici qui est écrit en rose. Donc ce que je vais faire c'est écrire ce polynôme-ci moins ce polynôme-là. Alors je vais commencer par écrire le premier. 2x élevé à la puissance 4 moins 8x au carré fois y au carré moins y élevé à la puissance 4. Et puis je vais soustraire de ça l'autre polynôme qui est écrit en vert ici. Alors je vais ouvrir une parenthèse pour ne pas me tromper avec les signes. Parce que comme j'ai un moins ici je vais avoir des changements de signes dans l'expression du polynôme. Donc je vais faire comme ça pas à pas. Donc là j'ai moins et je vais écrire le polynôme vert moins 6x élevé à la puissance 4 moins 3x au carré y au carré plus 5y puissance 4. Et puis maintenant je vais développer en fait enlever les parenthèses. Et pour ça il faut que je m'occupe de ce moins qui est là. Et en fait là c'est comme si j'avais moins 1 fois cette parenthèse. Donc je vais distribuer ce signe moins ce qui revient à distribuer moins 1 en fait. Donc je vais distribuer ce signe moins à tous les termes de la parenthèse. Donc à celui-ci, à celui-là et puis enfin au troisième qui est là 5y puissance 4. Voilà. Donc avant de faire ça je vais réécrire le premier. Donc ça c'est égal à 2x puissance 4 moins 8x au carré fois y au carré moins y puissance 4. Là rien ne change. Et puis maintenant je vais m'occuper de cette partie-là. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure je vais distribuer le signe moins. Alors j'ai moins fois moins 6x puissance 4. Moins fois moins ça fait plus. Donc je vais avoir plus 6x puissance 4. Ensuite j'ai moins fois moins 3x au carré y au carré. Donc moins fois moins ça fait plus. Donc je vais avoir plus 3x au carré y au carré. Et enfin le dernier j'ai moins fois 5y puissance 4. Donc ça me donne moins 5y puissance 4. Et puis maintenant je vais regarder les termes que je peux réunir. Alors j'ai d'abord les termes en x puissance 4. Il y en a un ici, 2x puissance 4. Et puis il y en a 6 là. Donc j'en ai 2 ici et 6 là. En tout j'ai 8x puissance 4. 8x puissance 4. Donc est-ce que je n'en ai pas oublié ? Non c'est bon. Ensuite je vais m'occuper par exemple de ces termes là en x au carré y au carré. Alors il y a celui-ci moins 8x au carré y au carré. Et puis il y a celui-ci 3x au carré y au carré. Donc là j'en ai moins 8 plus 3. Moins 8 plus 3 ça fait moins 5. Donc en fait il va me rester moins 5x au carré y au carré. Voilà. Alors ce n'est pas terminé puisqu'il me reste encore les termes en y puissance 4. Alors j'ai moins y puissance 4 ici. Et puis moins 5y puissance 4 ici. Alors moins y élevé à la puissance 4 c'est la même chose que moins une fois y élevé à la puissance 4. Donc là j'en ai moins 1 et ensuite moins 5. Moins 1, moins 5 ça fait moins 6. Donc ici j'ai moins 6y puissance 4. Et voilà. Là on a terminé. Et tu vois que finalement ce n'est pas tellement plus compliqué que quand on a un polynôme avec une seule variable. En fait le principe est exactement le même. Et on réunit les termes qui peuvent être réunis. C'est-à-dire en fait les termes de même nature. C'est-à-dire en fait les termes de même nature.